Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo book haul. Bon, j'ai encore un peu craqué mon slibard, donc écoutez, allons-y. J'ai dû déjà vous en parler dans un update lecture, mais bon voilà, il faisait partie de mon book haul. Je l'avais découvert sur Nextory et quand j'adore un ouvrage sur une plateforme telle que Kindle ou Audible ou Nextory, eh bien je me dois de l'avoir en version papier parce que je veux revenir dessus encore, encore et encore. Donc voilà, j'ai donc pris Mary Jan de Océane Ganem, c'est aux éditions Hugo au roman. Donc voilà, déjà, ce beau bébé, il est enfin dans ma bibliothèque. Ensuite, il y en a quelques autres que j'ai lues en numérique mais que je voulais en papier. J'ai pris 6 ans. Alors, pour rappel, je ne sais plus dans quel update lecture, vous en avez parlé, j'étais tombée sur des romances edge gap, donc avec une différence d'âge, mais où cette fois-ci, c'est la femme qui est plus âgée que le jeune homme. Et je préfère ce schéma-là parce qu'on a tellement vu, vu, vu et revu le cas inverse que, bon, à un moment donné, un petit peu d'égalité, quoi. Il y a aussi des femmes qui sortent avec des hommes plus jeunes. Et c'est très bien, c'est pas mal parce que c'est très vite diabolisé, dès qu'il s'agit des femmes, comme toujours. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs dans le même goût parce que je voulais plus creuser ce trop-là. Donc j'ai pris 6 ans. C'est de L. Céveno et c'est chez Hugo Poche. Donc il y a une différence d'âge de 6 ans entre Victoria et Raphaël. 6 ans d'écart qui ont suffi lorsqu'elle était adolescente à ce que Victoria ne se rende jamais compte de l'amour que lui portait le jeune Raphaël et n'est Dieu que pour son grand frère bien plus attirant. 6 ans sans se voir depuis que Victoria a quitté la ville du jour au lendemain avec sa famille, laissant désespérer celui dont elle était la baby-sitter. Quand Victoria revient des années plus tard, il ne faut que 6 secondes à Raphaël pour tomber de nouveau amoureux d'elle, sauf qu'il n'est plus un enfant et compte bien le lui prouver, quoi qu'en dise son frère. Romance estivale, à la presse qu'ils disent, à ne pas manquer. Et comment vous dire ? Il n'y a rien à dire en fait, voilà, je vais plonger dedans. Ensuite, même délire, Too Young de Margot di Bortoli et c'est chez Addictive Poche. Alors de quoi ça parlait ça déjà ? Mia et Tobias, rien n'était prévu et tout semble interdit, hors de portée. Craquer pour le gamin qu'elle gardait autrefois, ce n'est pas envisageable pour Mia. Donc on a encore un délire de baby-sitter d'après ce que je comprends. Mais Tobias est désormais un homme viril et sûr de lui et il entend bien prouver à Mia que ce ne sont pas leurs 8 ans de différence qui vont les séparer. Pas plus que le regard des autres. Tobias est joueur, Mia est têtu. Qui va céder le premier ? Et vous, auriez-vous succombé ? Franchement ça va, 8 ans d'écart, c'est rien, mon sens, c'est rien du tout. Ça va. Et du coup, je n'avais pas lu, je l'avais lu sur Kindle. Et bien voilà, je me le suis procuré en livre. Donc c'est Forever Yours de Iris Julliard. Là on était il y a 10 ans d'écart. Voilà, c'était entre Roxane et lui, Jonathan. Ils s'étaient rencontrés. Elle bossait en fait dans une boîte et elle connaissait sa mère. C'était une collègue à elle. Et lors d'une soirée événementielle par rapport à son boulot, elle tombait sur Jonathan. Enfin Jonathan, pardon, ça se passe en France. Mais sans savoir que c'était le fils de sa collègue. Et ils avaient une aventure d'une nuit. Et bon, après voilà, elle découvrait qui il était vraiment lâche qu'il avait également. Donc elle a 18 ans, elle 28. Donc voilà, ils avaient entamé une relation. Et après on les retrouve des années plus tard. Je vous en avais parlé dans un point lecture, j'avais adoré. C'était vraiment très touchant, je trouve. D'ailleurs c'est bizarre parce que quand je l'ai lu en numérique, je pensais que c'était plus long. Bon, je suis étonnée, ça me semblait plus long. Bon, en tout cas voilà, celui-là il faisait partie d'un de mes coups de cœur. Donc je le voulais en papier pour mettre mes petites annotations. Ensuite, trop contente, je me suis procuré cet arrivé en été de Tessa Belay parce que je le vois passer partout sur Bookstagram. La version anglaise, les couvertures sont trop mignonnes. Là, on ne s'est pas foulé quoi. Et bon, il est sorti en français, tant mieux. Donc ça parlait de quoi déjà ? À Los Angeles, la réputation d'enfant gâté de Piper Bellinger fait le bonheur des paparazzi. Jusqu'au jour où lors d'une rooftop party arrosée, la jet setteuse passe les bornes. Pour son richissime beau-père, c'en est trop. Il lui coupe les vivres et l'expédie dans un port de pêche de la côte nord afin qu'elle s'y rafraîchisse les idées et acquiert le sens des responsabilités. À peine arrivée, Piper fait la connaissance de Brandon, un capitaine de bateau aussi bourru que sexy, persuadée qu'elle ne tiendra pas une semaine loin de Beverly Hills. Qu'importe, elle va leur montrer à tous qu'elle sait être bien plus qu'un célèbre profil Instagram. Mais Westport est une toute petite ville et où qu'elle aille, elle finit toujours par tomber sur Brandon. Bientôt une étrange attirance naît entre la fashionista délurée et le pêcheur solitaire. Alors à ce qu'il paraît, c'est une romance spicy. À quel degré, je ne sais pas. Mais bon, c'est marqué Torrid, sexy et fun. J'ai vu que des bons avis de la part des anglo-saxonnes. Donc je suis contente qu'ils l'aient traduit. J'espère qu'ils traduiront les autres parce que ça fait partie d'une saga. Je ne sais plus le nom de la saga. Mais en tout cas, il y en a plusieurs. Alors à chaque fois, c'est avec des couples différents, si mes souvenirs sont bons. Donc bon, j'espère qu'ils vont traduire les suites. De toute façon, je vous l'avais dit, il y a plein de superbes petites romances américaines ou anglaises qui ne sont toujours pas traduites en France. Et c'est dommage parce qu'on en parle beaucoup là encore en ce moment. Ça fait le buzz sur Instagram. Donc j'espère que ça va arriver vite chez nous. Alors après, je n'ai pas fait les choses à moitié. Et j'ai pris les deux premiers tomes d'une saga de Brittany Ciceri. C'est The Compass Series. Donc là, il y a le tome 1 qui est Tempête du Sud. Et j'ai pris le tome 2. Je ne sais même pas si je vais aimer le 1. Mais bon, j'ai pris les deux quand même. Qui est Lueur de l'Est. Alors, je ne sais plus de quoi ça parle. Je vais lire le résumé du 1. Je voulais m'enfuir tout simplement, laissant derrière moi ma vie urbaine pour échapper à un mariage sans amour. Je partis m'installer à Avenborough, une petite ville de province avec l'intention de prendre un nouveau départ. C'était sans compter sur l'attraction inattendue qu'elle exerçait sur moi le mouton noir de la ville. On disait de lui qu'il était perturbé, froid, un homme au lourd passé. Pourtant, ce que personne ne semblait voir chez Jax, c'était cet éclat lumineux dans le regard. Les élans de gentillesse dont il était capable, la façon qu'il avait de me faire sourire et même rire. Jax m'aida à poser mes valises, patient devant mes accès de tristesse. Il approcha mes cicatrices avec douceur. Il fut le calme opposé à ma tempête. Mais lorsque nos passés respectifs revinrent hanter notre présent, nous priment conscience que les histoires d'amour ne se terminaient pas toujours comme nous l'espérions. Parfois, on se retrouve seul au milieu des dégâts provoqués par la tempête. J'ai vu de bons avis sur cette saga. Est-ce que le deuxième, ce sera forcément un autre couple ? Oui. En tout cas, voilà. Encore une fois, en ce moment, je suis à fond dans les romances. De toute façon, c'est ce que j'ai toujours préféré. Ça et la fantasy. Ensuite, j'ai pris Flirting with 40, qui est en français. Ne vous fiez pas au titre. Donc, flirtez avec quelqu'un de 40 ans. On revient donc dans le age gap. Blakely Fox traverse une année difficile, un divorce, un ex-mari déjà fiancé avec une version plus jeune d'elle-même et ses 40 ans qui approche à grands pas. Lorsqu'elle rencontre Slade Anderson, elle se demande pourquoi ce jeune chirurgien cardiaque d'une trentaine d'années, sexy en diable, s'intéresse à elle. Elle sait qu'il va très certainement lui briser le cœur, mais elle est prête à prendre le risque. Mais Slade est la preuve vivante que les hommes bien existent. Il l'encourage à redevenir la Blakely qu'elle était avant son mariage. Drôle, sexy, combative, confiante. Et qui sait, peut-être que ce jeune homme, que Blakely considère comme un tremplin pour passer ce cap difficile, se révélera être bien plus que cela. Voilà, ça me fait un petit peu penser à So What, que j'avais beaucoup aimé aussi, qui était très drôle. On a justement une femme, je crois qu'elle avait aussi 40 ans, qui sort d'une relation, voilà, qui l'a laissée comme une serpillère. Plus de confiance en elle, rien du tout. Et à rencontre un type plus jeune qui lui redonne confiance. On est un peu dans le même schéma. Ensuite, je me suis laissée séduire par Penelope Douglas et son Hate to Love. En fait, ça me faisait de l'œil en anglais. C'est Punk 57, pardon, Punk 57 en anglais. Donc là, ils l'ont traduit en Hate to Love. J'envoyais que des bons avis. Je voulais absolument me le prendre, j'étais prête à le prendre en anglais. Et j'ai vu qu'il était sorti donc en français. C'est de HarperCollins Poch. Ah, j'ai pas précisé les autres, pardon. Bah, Hugo Poch et l'autre aussi, Hugo Poch. Depuis plus de 7 ans, Misha et Ryan échangent des lettres. Des lettres dans lesquelles il se raconte, ce livre se soutienne. Une seule règle, ne jamais chercher à se rencontrer. Un interdit qui a convenu à Misha pendant toutes ces années. Il n'a pas besoin de connaître le visage de Ryan pour qu'elle soit sa muse, son inspiration. Celle pour qui il écrit ses chansons et quelque part, son âme sœur. Mais un soir, il croise une jeune fille dont les goûts excentriques se rapprochent un peu trop de ce que Ryan lui a décrit dans ses lettres pour que ce soit une coïncidence. Et alors, face à cette jeune fille d'une beauté solaire renversante, Misha n'a aucun doute, il sait que c'est elle. Je n'en dis pas plus. Voilà. Oh ! Pareil, je l'avais adoré en numérique. Je vous en parle très bientôt dans un point lecture. Du coup, il me le fallait en papier. Our Scorching Summer. Il est en anglais. Il fait partie d'une saga où pareil, chaque histoire est différente. Et là, on a deux amis qui décident, enfin c'est surtout lui qui décide, de partir faire un voyage pendant quatre mois. Donc, ils vont partir au Brésil, à Rio. Ensuite, ils vont aller en France. Si, mais... Non. À Londres. Ils vont aller à Londres. Oui, à Londres. Et ils vont aller aussi à Amsterdam. Donc voilà, ils partent quatre mois faire un périple. Parce qu'elle, elle a besoin de faire le point sur sa vie pro, tout ça. Elle écrit des romans. Et des romans spicy. Et lui, je ne sais même plus dans quoi il bosse. Il faudra que je me revoie ça quand je vous ferai le point lecture. Mais lui, en gros, il en pince pour elle depuis un moment. Il s'est déjà passé des petits trucs entre eux. Mais bon voilà, ils ont toujours dit on reste juste amis. Et là, comme il voit qu'elle ne va pas bien et tout, il lui propose donc ce voyage. Ah oui, lui, il crée des applications. Voilà. Et donc, il lui propose de partir avec lui en voyage. Prétexte officiel pour qu'elle prenne du temps pour elle, qu'elle se retrouve, qu'elle puisse faire ce qu'elle a à faire, tout ça. Mais, arrière-pensée, il veut tout simplement la faire céder. Lui montrer qu'ils peuvent très bien être en couple sans que ce soit bizarre pour leurs amis. Parce qu'ils ont tout un groupe d'amis en commun. Voilà, voilà. Je n'en dis pas plus. Je vous en parlerai. Je développerai un petit peu plus quand je ferai mon point lecture. Mais voilà, j'ai craqué. J'ai été obligée de l'acheter. Je l'aime trop. Ensuite, pareil, j'ai vu quelques retours pas mal sur les réseaux. Donc, je me suis laissée séduire par des ex-talks de Rachel Lynn Solomon. Alors ça, il me semble que ça se passe... Alors, attendez, parce que je ne sais plus. Les résumés étaient créés en anglais. Cheikh Goldstein est un producteur à Seattle. Il bosse donc dans une radio publique. Et il y a une nouvelle collègue, Dominique Youn, avec qui il n'arrête pas de se clasher. Mais la radio réclame un nouveau concept. Et ce concept, donc, s'appelle « The Ex-Talk ». Donc, on a deux ex qui vont devoir donner des conseils sur les relations. Et du coup, les directeurs décident que deux, ils feraient très bien l'affaire pour tenir cette émission, j'allais dire ce podcast, mais non, ça se passe à la radio. Mais bon, c'est un peu le même concept, quoi. Donc, voilà, j'imagine que ça va grave se tirer dans les pattes. J'imagine que c'est clairement un « Ennemis to Lovers ». J'aime beaucoup ce trop-là. Donc, nous verrons bien. Ensuite, toujours dans mon délire mafieux, un bon bébé. « Shades of You » de Alexandra González. Il est en français, malgré le titre, je précise. Donc, c'est un thriller romance qui ne vous laissera pas de répit. Cara est de retour dans sa petite ville natale pour y vendre la maison de ses parents décédés un an plus tôt. Elle y retrouve Lucas et Ride, ses amis d'enfance, deux frères aux tempéraments opposés qu'elle n'avait pas revus depuis 12 ans. Si Lucas est toujours aussi sage et protecteur, son frère est passionné et torturé et son passé cache une adolescence meurtrie, faite de violences et de souffrances. Les sentiments de Cara aussi de l'un à l'autre. Triangle amoureux. Mais bientôt, les cicatrices des deux frères vont se rouvrir et plus rien alors ne pourra empêcher le fiel de se répandre autour de leur trio jusque dans leurs sentiments les plus sombres. Où se trouve la frontière entre la destruction et l'amour ? Il ne m'en fallait pas plus. Je ne suis pas forcément fan des triangles amoureux pour ne rien vous cacher. Mais encore une fois, j'ai vu de bons... Pourquoi je vous ai dit mafia ? J'ai bu ou quoi ? Non, c'est par rapport avec la mafia. Peut-être. Peut-être que j'avais vu ça dans un commentaire passé. Je retire ce que j'ai dit. On reste sur le thriller. Je ne veux pas vous induire en erreur. Tu ne sais plus si il y a de la mafia. Bon, si quelqu'un l'a lu, il ne s'était pas à mettre dans les commentaires. Je ne sais pas. Je me suis peut-être plantée. Oh, alors là, par contre, regardez-moi cette beauté. Oh, je l'ai pris en hardback. C'est le tome 1. Il y a un tome 2. Je n'ai pas encore lu celui-là. Mais la couverture est magnifique. J'ai craqué dessus. C'est surtout ça qui m'a fait sauter le pas. Mais l'histoire a l'air très intéressante. Suite au meurtre de son père, Lake et sa famille sont forcés de changer d'identité et de déménager afin d'échapper à leur passé. Depuis cette terrible épreuve, la jeune femme se bat pour se reconstruire. Mais alors que la vie reprend son chemin, elle assiste à une scène glaçante. Cet événement va bouleverser le cours de son existence et la mettre sur la route de Diane. Redoutable exécuteur d'une puissante organisation criminelle, sa rencontre avec Lake va remettre tous ses principes et sa ligne de conduite à rude épreuve. De plus, celui-ci a ses propres démons, dont un, et pas le moindre, son alter ego Kael. Lake va se retrouver prise dans une guerre qui se joue entre deux personnalités qui se déchirent. Si l'un incarne les ténèbres, l'autre pourrait être sa rédemption. Comment traiter avec deux personnes que tout oppose quand elles portent le même visage ? J'adore ça ! J'adore parce que j'ai lu un livre, je ne vous dirai pas lequel, parce que sinon je spoilerais le truc, mais j'ai lu une saga où il y a ce délire-là de double personnalité ou de personnalité même multiple encore plus. J'adore ! Ça me fascine ! Et surtout quand il y a une romance mêlée, parce que là on se dit mais en gros c'est vrai que c'est compliqué parce que les personnes qui ont... Comment ça s'appelle ce trouble-là ? Trouble de la personnalité multiple, donc qui ont des alters, c'est vrai que c'est compliqué parce que tu tombes amoureux, amoureuse en l'occurrence, d'un des alters, on va dire celui que tu rencontres, celui qui est l'autre, si on peut dire par exemple, et d'un coup il switch, et il y en a un qui n'a rien à voir, qui est démoniaque, qui prend la place. Et c'est deux personnes différentes finalement parce que les alters généralement, enfin pas généralement, c'est toujours des personnalités différentes, il y a vraiment plusieurs personnalités qui cohabitent dans le même corps, donc tu peux très bien être amoureuse d'une personnalité, et du coup tu gères comment avec les autres ? Voilà, c'est vraiment, je vous dis, une thématique qui me fascine, et c'est pour ça que je me suis jetée dessus quand j'ai vu ça, et ouais, je vous dis, la couverture sublime, sublime, et il y a un tome 2, mais bon déjà il faudrait que je dise le tome 1, oh pareil, je les ai lus en e-book, mais je devais les prendre en papier, je vous en parle très bientôt, on est dans de la dark romance là, on y est, Her Soul to Take, de Harley Larou, je l'ai lu, il est en anglais, voilà, mais facile à comprendre, là on a Léon et Rae, j'adore le principe parce que Léon est un démon, un vrai démon, qui est invoqué par une puissante famille d'un patelin, et Rae, c'est une jeune habitante, enfin elle est revenue vivre dans cette petite ville, et elle va croiser la route de Léon, elle ne sait pas que c'est un démon, comment vous dire, je ne veux pas trop en dire, parce que je vous en parlerai un petit peu plus dans mon point lecture, mais grosso modo on est dans une ville, où il y a beaucoup de magie en jeu, et on est vraiment sur une famille riche, dans ce patelin, qui pour parvenir à leur fin, n'hésite pas justement à faire appel à la magie, et notamment au démon, je n'en dirai pas plus, mais bon, clairement il va y avoir une histoire d'amour, entre donc le démon et Rae, donc une mortelle, mais je vous développerai un peu plus dans le point lecture, mais j'ai adoré, et j'ai adoré, tout comme j'ai adoré, That Sick Love, de Jiski Hall, lui je l'ai lu pas longtemps après Haunting Adeline, donc Petite Vibes de Zay de Meadows, avec Arrow, il s'appelle Arrow, il y a Brioni, ça c'est la fille, Arrow pardon, Arrow, Arrow, ouf, là, je vous résume très vite fait, on est sur, a priori on peut penser que c'est un stalker, il suit donc Brioni, mais là je suis pas pour rien, elle a fait partie d'une église, voilà, et commence à prendre du galon dans cette église, sauf que Arrow va lui faire ouvrir les yeux sur cette église, qui n'est pas ce qu'elle pense être, ils sont pas gentils en fait, donc finalement celui qui fait flipper, Arrow, c'est pas de lui qu'elle doit le plus se méfier, c'est de tout ce qu'il y a de sombre derrière, et j'adore justement les thèmes, où il y a la religion qui vient se mêler à ça, avec la dark romance en plus, parce qu'il y a des scènes, oula, c'est très spicy, c'est très torturé, c'est très dark, mais j'ai adoré, je vous en parlerai en point lecture, et pour finir, quelque chose de plus doux, je me suis procuré, ces choses qu'on n'oublie pas, de Lucie Scor, et là, attendez de mémoire, encore une fille, qui plante son fiancé devant l'hôtel, Naomi, et elle part rejoindre sa soeur jumelle, qui vit dans un petit patelin un peu isolé, et en fait, sa soeur jumelle lui fait faux bon, donc elle se retrouve dans cette ville, et elle dit, bon ben je vais rester là, parce que de toute façon, j'ai un largué mon fiancé, je n'ai plus rien, donc elle va rester dans cette petite ville, et elle va faire la rencontre, d'un monsieur, qui s'appelle Nox, et Nox, il n'aime pas l'entrée de jeu, alors qu'elle n'a rien fait, parce qu'il ne pouvait pas blairer sa soeur jumelle, donc il se demande si elles ne sont pas un peu pareilles, alors que rien à voir, et on est sur un Enemies to Lovers, qui se passe dans une petite ville, j'en dis pas plus, je développerai, dans un point de lecture, voilà, voilà, et voilà, on va s'arrêter là, pour aujourd'hui, je me rends compte que j'ai fait un book haul, il n'y a pas si longtemps, et j'ai déjà pris tout ça entre temps, c'est n'importe quoi, sachant en plus, comme je vous dis, que j'ai Audible et Kindle, mais voilà, c'est plus fort que moi, quand il y a des magnificences comme ça, je suis obligée de les avoir en papier, pour après mettre mes petits stickers dedans, tiens je ne l'ai pas encore fait dans celui-là, pour faire mes petites annotations et tout, parce que c'est bien la Kindle, tout ça, quand on veut juste lire le livre qu'une fois, voilà, quand c'est une histoire qu'on a bien aimée, mais bon voilà, c'est pas gênant si on ne l'a pas en papier, mais quand c'est des coups de cœur, et qu'on les veut en papier, pour revenir souvent dedans, bon bah là oui, forcément le papier du coup, a toute sa nécessité, parce qu'on ne peut pas faire ça sur Kindle, on ne peut pas revenir, c'est plus chiant quoi, bref vous avez compris, voilà mes amis, écoutez sur ce, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire, s'il y a des titres qui vous font de l'œil, ou si vous en connaissez déjà certains, et à me donner votre avis, sans me spoiler s'il vous plaît, mais à me donner quand même votre avis, c'était bien ou pas, et voilà, et je vous dis à vendredi prochain, bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501